Salut et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons voir l'historique de nos gemmes sur Instagram. Alors pour une certaine raison, vous voulez consulter les gemmes que vous avez, les posts que vous avez eu à aimer sur votre compte Instagram. Alors pour ce faire, c'est très simple. La première des choses que vous allez faire, c'est de vous rendre dans votre compte Instagram comme ici. Arrivé sur Instagram, nous allons cliquer sur notre profil en bas à droite. Nous allons donc tomber sur notre profil à ce niveau. Ici, nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite. Nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite comme ceci. Ensuite, après avoir cliqué sur les trois traits en haut à droite, nous voyons les options paramétriques confidentialité, trade et votre activité. Là, nous allons nous rendre dans l'option votre activité. Nous n'allons pas nous rendre dans paramétriques confidentialité. Donc nous allons cliquer sur votre activité. Nous allons donc tomber ici. Ici, dans votre activité, nous voyons plusieurs options sous interactions. Donc là, ce sont les interactions que nous avons eu à faire sur notre compte Instagram. Donc en cliquant sur commentaire, nous allons pouvoir voir nos commentaires et tout. Donc là, nous allons cliquer sur j'aime puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Nous allons donc patienter et nous allons donc arriver ici. Arrivé ici, nous voyons qu'il y a que nous pouvons rechercher les postes que nous avons aimés par catégorie. Donc nous avons une première catégorie du plus récent au plus ancien, toutes les dates et tous les types de contenus. Nous avons aussi tous les auteurs. Donc nous pouvons choisir parmi les personnes que nous suivons. Ensuite, nous pouvons aussi choisir si nous voulons voir les j'aime parmi les publications ou les réels. Nous allons voir à ce niveau ici. Ensuite, nous allons pouvoir aussi rechercher selon les dates. Donc nous avons, semaines précédentes, mois précédentes, années écoulées et nous pouvons aussi choisir une période personnalisée. Après cela, nous avons aussi, donc voilà, nous pouvons aussi choisir du plus récent au plus ancien. Donc nous pouvons choisir si nous voulons que ce soit du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. Donc là, je suis du plus récent au plus ancien. Donc voilà un peu les postes que nous avons eu à liker sur Instagram sur ce compte. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour voir votre historique de j'aime sur Instagram. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.